... Parmi les amateurs étlérés de l'oeuvre d'Alain Thomas, des visiteurs de marque comme le Premier ministre Jean-Marc Ayrault et son épouse. C'est surtout un hommage à Alain Thomas qui est devenu un ami au fil du temps parce que j'admire beaucoup son travail, sa persévérance et son imaginaire qui a un caractère universel. Je comprends pourquoi il a du succès partout, pas seulement en France. Pas seulement en Europe mais dans le monde entier parce qu'il touche tous les publics et c'est un vrai créateur et je voulais lui rendre hommage en faisant cette petite visite amicale. C'est aussi la fidélité en amitié, je crois que ça compte aussi dans la vie. Il y a beaucoup de... j'allais dire qu'il y a beaucoup d'espoir dans son oeuvre. C'est toujours positif et en même temps on y voit la nature, on y voit aussi les animaux de tous les continents. Donc il y a, je dirais aussi, une forme d'adhésion et de soutien à un écosystème préservé. Donc je crois qu'il y a aussi un message. Mais c'est un message qui vaut la peine d'être vu parce qu'il est en même temps extrêmement beau. C'est un message qui vaut la peine d'être vu parce qu'il y a un écosystème préservé. C'est un message qui vaut la peine d'être vu parce qu'il y a un écosystème préservé. C'est un message qui vaut la peine d'être vu parce qu'il y a un écosystème préservé. C'est un message qui vaut la peine d'être vu parce qu'il y a un écosystème préservé.